Merci, M. le Président. Merci à ma collègue pour son intervention. On sait que le premier ministre, qui ne l'était pas encore à ce moment-là, qui était député de Papineau tout simplement, avait déclaré en 2013 qu'il avait un certain niveau d'admiration à l'égard de la Chine parce que leur dictature leur permet de faire un virage économique soudain. Je cite textuellement. On ne sait toujours pas si c'est le virage du grand bond en avant, de la révolution culturelle ou du massacre de la place Tiananmen. Mais on referme la parenthèse. On sait aussi qu'il y a eu toutes les histoires avec les activités de financement. On sait aussi que le premier ministre voulait signer un accord de libre-échange avec la Chine qui aurait été catastrophique pour le Canada, qu'il voulait faire entrer même la Chine dans le partenariat transpacifique qui pourtant avait pour but d'unifier commercialement la Chine, l'Asie, pardon, hors Chine. Alors, on ne comprend pas tout ça, si ce n'est que s'il y a un fil conducteur, c'est celui de la complaisance. On sait aussi, donc, on a appris qu'en novembre 2022, il y aurait eu une mise en garde à propos de la gérance chinoise dans l'élection de 2019. Donc, je me demande, selon ma collègue, est-ce que le premier ministre ne voit pas ou il ne veut pas voir? Merci. Merci. Merci.